Il peut enfin entrevoir la lumière après un long moment passé au purgatoire. Suspendu pour 18 mois depuis janvier 2022, l'ancien portier des éléphants Sylvain Bouo peut à nouveau jouer sur le terrain à Abidjan. La nouvelle réjouit le cœur des supporters. Il souhaite le voir participer à la prochaine canne qui se tiendra en janvier 2024. C'est une bonne nouvelle. Moi-même, je préfère que Bouo-même revienne. Je préfère qu'il revienne parce que lui, au moins, il est mature. En tout cas, on le connaît dans l'équipe nationale. C'est vrai que l'homme ne peut pas le faire, mais en tout cas, il tient un peu. Pour moi, c'est un gardien qui a beaucoup de potentiel et je suggère qu'on le prenne pour cette canne. Voilà, parce qu'il va nous apporter beaucoup, beaucoup. Par rapport aux autres gardiens, vraiment, ils ne m'ont pas satisfait. Il a du potentiel. C'est quelqu'un qui est vraiment fort. Et puis, à part lui, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a sa hauteur. Mais avant sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations, Sylvain Bouo doit jouer dans un club et se remettre en pleine forme. Je veux que Sylvain Bouo soit parmi les joueurs qui vont sélectionner pour la canne. Mais vu qu'il a connu un temps d'arrêt du jeu, il faut qu'on le mette d'abord en jambe. Il faut qu'il ait une préparation spéciale. Le dernier match des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Zambie a révélé un véritable problème en défense. Le gardien ivoirien de la rencontre a longuement été critiqué sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada